Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. C'est allé si vite. Cyril Gann n'a pas existé face à John John, qui a aisément triomphé du français en main event de l'UFC 285. Nouveau champion du Mont-Poil-Lourd, Beaune a directement reçu un message d'un certain Francis Nganou, ancien détenteur de la ceinture. Et ça pique. Cyril Gann s'était préparé pour ce moment depuis de nombreux mois, mais tout a été balayé en à peine plus de deux minutes. Conformément à ce que certains observateurs craignaient, bon gamin s'est fait terrasser par John John, qui l'a soumis à une vitesse éclatante. Une véritable douche froide pour le français, qui va mettre un bon goût de temps à s'en remettre. De son côté, l'américain espère avoir solidifié son dossier pour le statut de goutte du MMA. Il est désormais le roi des poids lourds, suite à ses nombreuses années de domination chez les Milours. De là à faire oublier Francis Nganou. Pas si vite, si l'on en croit la réaction du Predator. Précédent champion jusqu'à son départ fracassant de l'UFC après l'échec de ses négociations avec Dana White, le Camerounais a envoyé un tweet qui en dit long, dès la fin du combat. Pas de doute dans sa tête, le patron des poids lourds, c'est toujours lui-même, et non pas John. Voici le message viral, rapidement leaké et retweeté des dizaines de millions de fois. Bien joué petit Johnny, sincèrement le roi des poids lourds. La pennecline est acerbe, mais elle fait forcément presque regretter le départ du Predator, qui a permis cette situation en quittant l'UFC. En marge du week-end, Dana White a indiqué qu'il souhaitait que Nganou ne revienne jamais dans sa fédération. Mais de nombreux fans espèrent que le natif de Batier ait des fourmis dans les jambes, et décide de revenir se battre avec le champion. L'un d'eux a par exemple tweeté, « Tu dois signer pour un seul combat pour l'affronter, sinon tu ne seras jamais le champion du monde incontesté. » Si John John a signé un grand coup d'éclat en ridiculisant Cyril Gann, Francis Nganou n'est pas impressionné. Voilà qui devrait faire parler. Et qui sait, on pourrait aboutir au choc ultime entre les deux colosses. Sous-titrage ST' 501